Bonjour à tous ! Bienvenue sur une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Il y a Christelle qui est là, comme d'habitude, qui va s'occuper de la modération du chat et puis elle me transmettra, comme d'habitude, vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors, vous en avez l'habitude maintenant, mais je vais vous présenter d'abord le magazine Infinité avec lequel nous avons un partenariat. Alors, nous en sommes actuellement au numéro 4. C'est un super magazine, vraiment. Je vous conseille évidemment de vous abonner. Et puis, pour tout le nouvel abonné qui passerait par le lien qu'il y a dans la description de la vidéo, le lien de On ne vous demande pas d'y croire, vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial de 37,90€ à 32,90€ pour chaque abonnement. Voilà, c'est mon premier partenariat et je suis ravi de le partager avec vous. Alors, mon invité d'aujourd'hui, elle est médium, clairaudiante, clairvoyante, conférencière. Elle a créé l'oracle des heures miroirs magnifique. Julie Avel, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, merci beaucoup. Et je suis très, très heureuse d'être ici et de pouvoir partager cette émission avec vous tous. Alors Julie, pour commencer, on va essayer de mieux te connaître. Il faudrait que tu me parles un petit peu de ton parcours. Et à quel moment tu as compris que tu étais tellement en lien avec ce qui est pour la plupart d'entre nous invisibles ? Alors, comme je l'explique, en fait, moi, c'est vraiment une capacité que je n'ai pas perdue dès petite, en fait. Donc, ça a vraiment commencé quand j'étais toute, toute jeune, où j'avais vraiment des terreurs nocturnes parce que la nuit, justement, je voyais ces ombres, ces invisibles tout autour de moi. Donc, ça a duré vraiment plusieurs années où j'avais ces phénomènes-là, là, très, très jeune. Donc, dans mon parcours, ça a été très compliqué parce qu'à l'époque, j'avais une maman qui n'était pas éveillée. Et donc, souvent, quand on est enfant, on interprète mal ce que l'on voit de l'invisible, ce qui vient nous toucher pendant la nuit, ces voix. J'entendais beaucoup de voix, des ombres. Ça a d'abord été des ombres. Et après, ça a été vraiment des silhouettes comme des personnes vraiment dans la rue qui étaient visibles. Donc, j'habitais à l'époque en Bourgogne et on allait donc du côté de Vézelay, souvent en sortie scolaire. Et moi, j'étais vraiment dans une école privée, donc on est très catholique. Et je me rappellerai toujours, en fait, le premier que j'ai vu, vraiment visible, comme je vois les passants dans la rue ou autre, c'était un moine. Un moine, en fait, justement, à Vézelay qui lévitait, en fait, sur le sol. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que je voyais des gens qui ne parlaient pas et qui n'étaient pas là, qui ne faisaient pas partie, en fait, de notre monde. Donc, ça a été un cursus assez compliqué parce que des fois, dans la rue, j'avais du mal à distinguer le visible de l'invisible. Donc, c'est un parcours qui, émotionnellement, m'a valu un petit peu d'épreuve dans cette évolution de vie. Et puis, au fur et à mesure, plus je grandissais, plus j'ai été attirée par l'ésotérisme et plus sur mon parcours de vie, en fait, j'ai eu des gens qui étaient en connexion des magnétiseurs, des rebouteux, des médiums qui ont commencé à interagir, en fait, dans la vie de ma mère pour me donner, en fait, des outils, des clés petit à petit et me dire effectivement que oui, j'étais médium, que j'avais des capacités en moi, qu'il fallait que je me protège, qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec ça, que c'était vraiment très, très, c'était très compliqué au quotidien d'avoir à vivre ces choses-là. J'avais même de gros échecs, ça met beaucoup en échecs scolaires et tout ça, mais j'ai appris petit à petit à communiquer avec eux et ça, c'était le plus important parce que… Donc, tu avais des interactions quand même alors avec eux. J'avais des interactions, voilà, j'avais des interactions, j'avais des discussions, j'avais même des déplacements d'objets dans la maison. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que déjà très petite, moi, sur mon coffre à jouets, j'avais un petit hôtel avec un petit Bouddha, une petite Bible à côté, une petite bougie et ça, très jeune, je devais avoir 10 ans, même pas, que j'avais déjà ce petit hôtel. D'ailleurs, ce qui était assez impressionnant, c'est que des fois, j'écrivais des phrases en latin que je ne comprenais même pas. Ah oui ? Ouais. Et alors, tu as pu les traduire, ces phrases ? Oui, alors, c'était vraiment tout ce qui était, comment on peut dire ça, christique. Donc, vraiment, en fait, c'était beaucoup, et avec votre esprit, votre âme, j'ai traduit mes petits cahiers, en fait, en étant un peu plus grande, où vraiment, je m'adressais, alors pas parce que j'entendais des prières catholiques à l'école, parce qu'on les verbalisait quand même en français actuel, pas trop en latin. Mais effectivement, je me suis retrouvée très jeune à faire de l'écriture, une forme d'écriture automatique en latin. Et puis après, ma médiumité, elle a muté, en fait. Elle a muté à partir du moment où j'ai commencé à les voir. Et au fur et à mesure où je passais des paliers d'éveil spirituel, des épreuves, en fait, émotionnelles dans la vie, parfois violente, parfois plus légère, mais en tout cas, qui m'ont permis d'acquérir au fur et à mesure de ma vie une forme de médiumité un peu plus intense et un peu plus maîtrisée au fur et à mesure où je rencontrais justement ces magnétiseurs, ces rebouteux qui me dirigeaient. Donc, à 16 ans, j'ai commencé à avoir mon premier tarot de Marseille et je tirais les cartes aux copines. Et puis, j'ai continué vraiment cette évolution de communication avec les défunts et en même temps, toucher à ce monde, être plus sensible en tout cas à ce monde ésotérique, spirituel, toujours très atterré par ce côté un petit peu magique, inconnu, avec cette sensation aussi, tu sais, de ne pas appartenir à ce monde, d'être là, mais pas d'être vraiment là, d'être vraiment dans cet entre-deux-monde. Et je me suis aperçue qu'en fait, il pouvait être de l'autre côté d'une aide précieuse. Donc, au départ, ça a commencé à communiquer par les défunts de mes copines autour de moi, les grands-pères ou les grands-mères qui interagissaient ou voilà, ou des gens dans la rue parce que le lendemain, j'avais eu, j'ai eu une anecdote, voilà, ou quand j'ai été amenée chez ma psychologue, parce que forcément, à un moment donné, un enfant qui voit des choses comme ça, on l'amène chez un psy. Et bien, je voyais en fait derrière elle son mari qui était défunt en fait. Et bien, j'ai essayé de lui expliquer et en fait, j'ai été prise par des peurs parce que tu sais, on m'a beaucoup bridé de ce qu'il ne fallait pas dire. On enferme en fait dans une croyance en te disant que tout ce que tu vois n'est pas vrai. Donc, au bout d'un moment, l'enfant se recroque-bille sur soi et dit en fait, non, je ne veux plus dire pour perdre en crédibilité. Donc, j'ai essayé de parler et puis après, voilà, j'ai même voulu fermer cette médiumité, l'occulter, ne plus vouloir les voir, ne plus vouloir leur parler. C'est pire. Parce que normalement, quand les personnes, quand les médiums veulent arrêter justement de recevoir des informations, souvent, ça s'arrête, mais ça leur revient dix fois plus fort après et puis d'une façon même un peu lourde. Oui, complètement. Et puis même, on est complètement perdu parce que quelque part, en fait, cet invisible est une boussole qui est quand même nécessaire pour l'évolution sur notre chemin de vie et quand on essaye d'occulter ça, on est en libre-arbitre et qui dit libre-arbitre dit à un moment donné, on peut faire vraiment du n'importe quoi. Donc, effectivement, quand là, on réactive la porte, c'est en rafale et en grosse vague un peu submersive qui t'arrive en pleine tête et là, par contre, une fois que c'est posé et que c'est ancré, c'est terminé. Et après, si tu veux, en évoluant un petit peu dans cette médiumnité, je suis devenue un petit peu la bête de foire des apéros, tu sais. Oui, c'est sûr. Donc, on t'invite et puis on te demande un petit peu si tu sens, si tu perçois quelque chose. Et c'est vrai que j'ai commencé vraiment à prendre confiance avec ma médiumnité quand j'ai été maman de mon premier enfant où là, ça a vraiment été un palier d'éveil conséquent parce que ça a déclenché énormément de phénomènes paranormaux dans ma vie. Quel genre de phénomène ? Eh bien, j'avais beaucoup de portes qui claquent, de portes qui se ferment. Mon fils voyait vraiment des apparitions nettes. Il y avait des silhouettes. On avait des silhouettes sur les murs. Moi, j'ai ma maman qui est venue plusieurs fois en vacances et elle me disait mais tu es rentrée plus tôt. Tu m'as serré dans les bras. J'étais dans la tête dans le frigo. Je lui dis « Ah non, ce n'est pas moi ! » Elle avait changé ta maman ? Elle commençait à y croire ? Elle s'est éveillée. Elle est à la mort de ma grand-mère en fait où vraiment là, elle a subi un palier d'éveil très important où elle a eu l'écriture automatique qui lui est arrivée. Donc, ça a été assez violent aussi pour elle mais quelque part, ça l'a accompagnée. Et donc du coup, cet éveil, moi, m'a permis en tout cas d'avoir une soupape à côté et de pouvoir être accompagnée vraiment d'une maman à l'écoute et qui, ce coup-ci, était beaucoup plus réceptif que quand j'étais petite avec plus ses peurs en fait puisque ce que l'on ne voit pas, c'est toutes ses peurs. Donc, j'avais souvent me tenait le bras ou je me suis retrouvée devant le miroir avec la mèche de cheveux qui lévite. Oui, oui. Ça, c'est souvent des fois quand je… C'est statique cela. Ah ben écoute, oui, ça peut. Si tout est assez levé. Mais oui, j'avais des phénomènes de portes qui se claquent, même d'enfants qui couraient dans la maison ou de bruits de pas en fait qui couraient dans la maison. Donc, c'était des phénomènes de plus en plus oppressants, importants, mais c'était surtout beaucoup de gens en fait qui demandaient à être écoutés, à communiquer. Je me revois encore des fois sur ma terrasse et puis je vois arriver une dame devant moi qui me dit en fait, ça plaît Monique et qu'en fait, il faut que sa fille aille chercher une boîte et que dans la boîte, en fait, il y a la réponse dans la maison, etc. Elle me donne beaucoup de détails. Et moi, je me suis dit, écoutez, Monique, je ne vois pas qui est votre fille, etc. Et en fait, je me suis aperçue le lendemain à l'école en discutant avec quelqu'un. Il en est venu en fait à me dire, un monsieur qui était là, il me dit, bon, là, je vais déménager. Ma femme vient de perdre sa mère et on va déménager tout le week-end. Et je lui dis, mais est-ce que la mère de ta femme s'appelle Monique ? Il me dit, mais oui, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, des fois, j'ai le message deux, trois jours avant. Et donc, j'ai commencé à distribuer des bribes de messages vraiment aux gens que je croisais que c'était important parce que c'est quand même assez oppressant. Si vous ne leur... Ils insistent. Ils insistent. Vous avez les phénomènes d'acouphène, un peu pression, des fois même oppressé. On sent que voilà, il y a un message à transmettre. Il faut le faire. La personne en face, elle a besoin de le faire. Donc, j'ai commencé vraiment à transmettre ces messages, à les voir. Même des fois, dans certaines maisons où j'allais, j'ai aidé les gens à dire, voilà, cette personne, elle est bloquée là. Il faut l'accompagner. Elle ne comprend pas. Donc, j'ai eu ce phénomène, mais sans véritablement être dedans. J'avais encore mon boulot dans la matière. Et moi, j'étais coiffeuse. Donc, je faisais ça un petit peu à côté en ayant cette assurance, voilà, en aimant ce que je faisais, cette communication-là avec eux. Et véritablement, j'ai commencé à me dire que ma mission était véritablement là-dedans le jour où j'ai perdu, en fait, une petite fille. Et donc, ma petite fille. Donc, du coup, c'est là où vraiment j'ai un peu tapé du point avec l'invisible et que je leur ai demandé des réponses parce que pour moi, ce n'était pas juste avec tout ce que j'avais donné. Et j'ai eu un phénomène un peu de décorporation astrale quelque part où je me suis retrouvée dans un milieu très lumineux avec beaucoup de personnes autour de moi, autour d'une table qui m'ont transmis une forme de savoir. Et quand je suis revenue, j'étais en paix avec ce qui était arrivé, en fait. J'avais eu la réponse du contrat d'âme, du chemin de vie, de ce que j'étais venue faire ici dans cette médiumité, dans cette transmission. Et donc, du coup, là, je me suis lancée. Tu t'en es souvenu une fois qu'il y avait passé cette expérience ? Tu t'es souvenu de tout ? Ou alors, c'était justement ton corps qui se souvenait ? Écoute, je me suis vraiment souvenu vraiment de cette table. Je pourrais même encore la redéfinir. On ne peut pas prédéfinir de visage. Je ne peux pas te dire qu'il était barbu, qu'il avait les cheveux grisonnants ou autre. Je voyais, en fait, des silhouettes lumineuses, mais en même temps des visages tellement familiers et avec un tel apaisement dans une transmission tellement verte. Et quand je suis revenue, le seul phénomène que je me souviens, c'est que mon corps vrombissait un petit peu. Tu sais, ce phénomène où tu as l'impression que ça fait des va-et-vient et que tu vibres comme si tu avais reçu une charge intense de quelque chose. Et puis, cette sérénité qui était là, en fait. Et pour toi, ton contact avec l'invisible, comme je disais, il était permanent, toute ta jeunesse. Oui. Tu avais des interactions avec eux. Est-ce que tu... C'était comme un nouveau sens, évidemment, comme un sens qui était naturel pour toi. Donc, est-ce que tu avais des interactions ? Tu leur demandais des conseils ? Est-ce que tu avais des amis invisibles, mais avec qui tu faisais confiance ? Donc, c'était comme une espèce de deuxième vie, une vie parallèle avec des êtres qu'on ne voyait pas, que les gens qui n'ont pas ces capacités ne voient pas. Alors, au départ, j'avais, on va dire que je n'avais pas des gentils autour de moi. Donc, c'était beaucoup de pression, beaucoup de peur et tout ça. Et après, effectivement, j'ai commencé à avoir des échanges et sympathiser avec quelques défunts qui étaient là pour me transmettre surtout des messages pour leur personne. Mais effectivement, je me suis beaucoup mis en retrait. J'étais une enfant qui avait beaucoup de mal à communiquer avec les autres enfants. Et j'avais vraiment ce petit monde où je discutais dans mon coin, où j'étais très insociable, très à l'écart, très reclue, parce que vraiment, limite, les discussions étaient beaucoup plus emplies de savoirs, de développement. D'ailleurs, j'ai toujours été plus âgée ou plus vieille, comment on peut dire, une maturité plus vieille, justement parce que dans mes échanges avec ces entités, c'était beaucoup de savoirs, en fait. Beaucoup de savoirs. Et oui, il y avait vraiment, je peux dire que même aujourd'hui, encore maintenant, il y a vraiment ce phénomène amical où vraiment dans les échanges, c'est fluide, c'est rigolo, c'est rempli d'humour. Voilà, bon, effectivement, il y en a qui sont tristes, qui ne sont pas contents, qui ne sont pas encore montés dans la lumière. Il y a un équilibre, il y a une vie de l'autre côté. Mais il y a quand même toujours cet humour, cette bienveillance. Et oui, des fois, c'est plus agréable d'être avec les invisibles que les visibles. Justement, maintenant, comme tu as des interactions, ils sont où, en fait ? Est-ce qu'ils sont à côté de nous ? Ils sont sur un autre plan. Pourquoi eux nous voient et nous, nous ne les voyons pas, sauf certaines personnes comme toi ? Parce qu'il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent que les défunts ne sont pas là. C'est nous qui communiquons avec nous-mêmes. Tu vois, il y a plein, plein de théories. Pour toi, c'est sûr, les défunts, ils sont tangibles, ils existent. Ils ne sont pas loin ? Alors, pour moi, ils ne sont pas loin. Il y a vraiment cette infime voile, cette infime barrière qu'il y a entre nous et eux. C'est ce voile que beaucoup de gens ont comme une forme de croyance limitante, quelque chose d'assez dogmatique qu'on met dès qu'on est très jeune. On nous met sous cloche avec toutes ces croyances. Et c'est ça qui fait que… Alors, après, c'est souvent les évolutions aussi de certaines personnes. Il y a des paliers et preuves pour développer, en fait, ces capacités médiumniques. Dans leur chemin de vie, les gens choisissent de devenir médium ou de ne pas le devenir, de ne voir ou de ne pas voir en fonction des épreuves qui passent. Oui, pour moi, ils sont, en fait… Ils naviguent sur différents plans. D'accord ? Pour moi, il n'existe pas qu'un plan. Il y a celui-ci où nous sommes. Mais il y en a beaucoup d'autres, en fait, en termes d'élévation et de palier, en tout cas, de monde quantique, etc. Mais pour moi, dans ma manière d'échanger avec eux, c'est vraiment l'infime voile. Et j'ai l'impression que cette barrière, justement, ce voile est petit à petit en train, en fait, de se fendre, de tomber petit à petit pour justement se rapprocher de nous en termes d'énergie, de communication, d'apaisement, d'unité. Mais dans le phénomène, si tu veux, de mort, comment moi, je le vois, et véritablement avec ma vérité, c'est-à-dire qu'on quitte notre véhicule, ce véhicule de chair, on regarde déjà un petit peu, on fait le bilan dans un entre-deux-monde, forme de sas, un peu palier, on fait le bilan de notre vie, de ce qu'on doit faire. Après, on monte sur vraiment un plan supérieur histoire de bien nettoyer notre âme et on redescend sous forme d'énergie tout en gardant l'enveloppe connue, en tout cas, de l'enveloppe connue des personnes incarnées, souvent. C'est qu'on veut garder, en fait, cette image, cette silhouette visible, en tout cas, des personnes qui nous connaissent et qui sont encore incarnées. Mais eux, ils ont changé ? Quand ils sont passés de l'autre côté ? Oui, vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Non, 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 non. Je voulais savoir simplement si quand tu passes de l'autre côté, justement, tu perds. Alors, c'est une question que je pose souvent. Il y en a qui vont dire, je radote. Mais est-ce que tu perds ta personnalité, ton égo ? Parce que souvent, j'entends des contacts avec des défunts, mais les défunts, on a l'impression qu'ils ont gardé vraiment leur costume avec leur égo, avec leur colère, des fois. Et parfois, on a l'impression qu'ils sont bien plus haut, qu'ils sont détachés, qu'ils pardonnent, etc. Quelle est ta vision à toi ? Moi, je dirais qu'ils gardent quelque part l'identité familière qu'ils avaient quand ils sont incarnés, parce que c'est bon, en fait, de ressentir un petit peu. Pour moi, ils gardent toujours les mêmes énergies qu'ils ont en termes de fréquence avec l'incarné. Ils ne perdent pas ça. Tout dépend, en fait, de ta fréquence vibratoire à toi et ils s'adaptent à ça. Moi, j'ai beaucoup de défunts, des fois, qui reviennent sous la forme d'une vingtaine d'années si elles sont mortes à 80 ans ou qui reviennent, des fois, sous une forme d'enfant, parce qu'en fait, simplement, ils se sentaient mieux à cette période-là où ils étaient plus en paix avec cette période-là. Et donc, du coup, ils reviennent sous une forme beaucoup plus jeune, beaucoup plus harmonieuse, parce qu'ils se sentent mieux dans cette enveloppe-là, peut-être plus familières, plus en accord avec ce qu'ils étaient. Donc, pour moi, quand ils communiquent, ils reprennent l'enveloppe qu'ils souhaitent, là où ils se sentaient le mieux quand ils étaient sur Terre. Et puis, ils gardent, des fois, des petits tags, des petits pics, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément en paix, mais ils gardent un peu l'énergie connue. Ils se souviennent quand même. Ils se souviennent de comment ils étaient. Et puis, ça dépend beaucoup de l'état vibratoire aussi de la personne dans laquelle elle est. C'est-à-dire que si toi, tu es en détresse émotionnelle, si tu es en rancœur, si tu es en amertume, le défunt va aussi un petit peu se calquer à cette fréquence et retomber un petit peu dans ces vibrations qu'il a connues sur Terre. Donc, plus toi, tu vas être apaisé, plus ton défunt de l'autre côté va être apaisé, moins en colère. Il va te dire certaines choses qu'il faut régler depuis son départ, mais avec moins d'impact, moins de colère et tout ça. Donc, tout dépend aussi de l'état dans lequel tu es, dans lequel tu viens, en fait, ta démarche pour voir un médium aussi. C'est important. D'accord. C'est quand même compliqué. Ce n'est pas facile. C'est ça que tu m'en apprends à vivre avec. Ok. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta pratique qui m'a interloqué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ta pratique de somato-énergéticienne. De quoi s'agit-il ? Alors, la somato-énergie, en fait, c'est vraiment tout ce qui est mot MAUX par rapport au mot MOTS, donc tout ce qui est, en fait, du domaine de l'émotionnel et comment, en fait, le corps, en fait, va somatiser suite, peut-être, à des paroles, à des événements, à des chamboulements, à de la mémoire transgénérationnelle, à tout ce que l'on a pu vivre carmiquement, voilà, tout ce qui rentre en compte dans l'incarnation, dans ce que l'on vit au quotidien. On va venir, en fait, somatiser des douleurs. Ça peut être de la petite douleur bénigne comme, en fait, l'angine. Voilà. Et, en fait, c'est la résultante d'un état émotionnel intense qui n'est pas sorti de notre corps qu'on a voulu, en fait, garder. Donc, moi, j'accompagne, à travers la somatoénergie, à se libérer, justement, des différents maux somatiques de notre corps juste, en fait, en le conscientisant, en prenant conscience, en fait, de son mot, en devenant, en fait, la somatoénergie, c'est vraiment devenir soi-même son propre thérapeute en apprenant, en fait, à s'écouter. Donc, c'est... Je transmets des clés et des outils pour mieux apprendre à comprendre ces mots, simplement. Et toi, quand tu es face à un consultant, comment ça se passe, vraiment, une consultation en somato énergéticien ? Eh bien, en fait, déjà, on fait un petit peu un bilan. Donc, il y a déjà beaucoup de paroles où on va venir, en fait, faire un gros bilan de l'enfance, vraiment, de tout début, des premiers souvenirs que l'on peut avoir jusqu'à maintenant l'adulte que nous sommes. Les douleurs qui sont apparues en fonction des états émotionnels, des deuils. Donc, déjà, c'est sur trois consultations ou à la première consultation, c'est deux heures où deux heures, on va vraiment faire un bilan de vie ensemble et des douleurs, en fait, qui sont répétitives et tout ça. Sur la deuxième partie, il va y avoir, en fait, des découvertes d'outils et de techniques à travers vraiment diverses pratiques, hypnose, EMDR, PNL, art-thérapie, olfactothérapie. On va trouver ce qui est adaptable, en fait, à la personne pour se libérer de ses maux émotionnels. Donc, il y a des manipulations aussi physiques et énergétiques en termes de soins énergétiques. Et à la troisième séance, il y a vraiment un massage libération émotionnel où on va venir, en fait, bouleverser des choses dans le corps physique et dans le corps émotionnel. Mais à chaque fois, la personne repart avec un petit livret. C'est comme, tu sais, une ordonnance bien-être un petit peu, tu vois. On va dire ça comme ça avec plein de petits outils et techniques qu'elle, elle peut faire chez elle pour se libérer de ses problèmes. Admettons, des personnes qui ont des gros problèmes de sommeil, on va trouver des techniques de regarder des couleurs avant de s'endormir, travailler sur de l'olfactif au niveau de l'oreiller, des odeurs qui nous apaisent, qui sont liées à l'enfance. Voilà. Et il y a toujours cette pointe aussi d'énergie éthique où on va venir quand même travailler sur les différents corps énergétiques, en fait, et sur les chakras, et sur corps éthérique, corps astral, les différents plans énergétiques. on vient travailler dans sa globalité, en fait. On ne travaille pas que sur un physique, on travaille sur un état complet. Et toi, tu arrives à voir exactement où il faut travailler. Est-ce que tu m'as dit que tu touches les gens aussi ? Oui. Donc, c'est quoi ? C'est du magnétisme. Donc, tu sens les endroits qui ont besoin d'être réalignés, réharmonisés ? Alors déjà, c'est un scannage avec le troisième œil. Donc, je fais mon petit scan. là, je vois en termes d'aura, de couleur, vraiment, quelles zones, en tout cas, c'est un peu comme une étale alerte, ça clignote, quelles zones un petit peu seraient sensibles. Après, je vais faire effectivement un passage des mains, ce qu'on appelle un petit peu le magnétisme avec la main astrale, où on va venir en fait percevoir, sentir, tu sais, comme des petits picotements ou des petites aiguilles. Moi, c'est beaucoup des petites aiguilles quand il y a eu des fractures, des choses comme ça, qui me lancent dans les mains. Donc, je scanne aussi avec les mains. Et là, on va développer en fait sur les différents accidents, douleurs, etc., qui se sont mis, ancrés en tout cas dans le corps et essayer justement de s'en libérer. Donc, effectivement, il y a du magnétisme, il y a de l'énergie, il y a beaucoup aussi l'accès à ma médiumité, le troisième œil. Tu t'insères, tu livres des messages aussi ? Oui, parce que certaines personnes, en fait, la clairvoyance est très importante parce qu'il y a des mots émotionnels et des blessures tellement violentes que soit l'esprit a voulu l'oublier pour se préserver, mais le corps a gardé en mémoire, donc il somatise. Et soit la personne aimerait tellement qu'on lui sorte de lui, donc qu'on lui dise, toi, tu as vécu ça et aujourd'hui, tu viens pour t'en libérer. Donc, c'est là où cette clairvoyance, elle est vraiment très importante et qu'elle accompagne, en fait, dans cette séance de somato-énergie. D'accord. Après, j'ai vu que tu enseignais l'activation de l'énergie vitale Kundalini. Est-ce que toi-même, tu as eu ce qu'on appelle cette montée de Kundalini quand tu as eu peut-être cette expérience où tu as baigné dans quelque chose de peut-être sorti, je ne sais pas, une espèce de sortie astrale, pleine de lumière, est-ce que c'était une montée de Kundalini ? Alors, écoute, beaucoup de personnes au départ, quand j'ai expérimenté ça, me comparaient ça un orgasme et je me suis dit oh là là, mais imaginez, on est en pleine salle, moi, ça m'arrive, je suis quelqu'un de très pudique, ce n'est pas possible et en fait, je l'ai expérimenté de manière vraiment avec, en visio et une personne, voilà, je l'ai expérimenté en visio et en fait, j'ai fait un blackout au départ. Je ne me suis absolument pas souvenu, j'ai eu un blackout total complètement noir. J'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit ça aussi. Tu n'es pas seule. Voilà. Bon, ça va. Et ça, c'était ma première et je me suis dit mince, mais en fait, je ne me souviens de rien. J'ai senti quelque chose partir et après, plus rien. Et bon, j'ai rééditéré le phénomène avec une amie qui me l'a activée et là, par contre, très violent, très, très violent, très, très violent, c'est-à-dire des cris, des pleurs, vraiment des criasmes, le corps en fait qui se libère parce que ce n'est pas tant la Kundalini qui fait ce criasme, c'est vraiment cette montée d'énergie vitale qui, elle, va venir libérer tout ce que l'on n'a pas voulu libérer en fait et qui est ancré là depuis longtemps. Donc, ça a été vraiment très violent mais après, une expansion. Voilà. Les effets durent longtemps après ? Ouais. Au niveau de l'expansion, je parle, pas au niveau de la folie. Au niveau de la folie et des mouvements du corps et tout ça, bon, ça dure un temps, il faut quand même s'en remettre parce qu'émotionnellement, c'est lourd, certains peuvent avoir des cris, le corps part parce qu'il se libère et puis après, il y a cette montée d'énergie divine aussi, c'est vraiment cumulé. L'énergie vitale va libérer les mots émotionnels et la Kundalini, elle, vient en fait ramener une énergie plus intense et une expansion de lumière et cette expansion de lumière, mais elle dure super longtemps après et vous êtes dans une forme de sérénité où même une personne va vous dire quelque chose de méchant en fait, il y a quelque chose de tellement serein, tellement apaisant, tellement d'autres plans, on a des capacités qui sont vraiment décuplées en plus, c'est vraiment, c'est vraiment, on trouve quelque chose. Et après, ça reste ? Ces capacités décuplées, tu les as gardées ? Alors, on les garde, si c'est pareil, ça s'entretient, ça se cultive, il faut cultiver en fait ce bien-être, il faut, au quotidien en fait, rester dans cette même énergie. Si à un moment donné, vous faites monter la Kundalini mais derrière en fait, vous êtes systématiquement confronté à de la colère, des rancœurs, du jugement, de la critique, des choses comme ça et que vous restez dans cette énergie, petit à petit en fait, vous régressez en fait. Donc quelque part, il faut quand même réactiver de temps en temps, petit à petit, cette énergie parce que malgré tout, on est humain, que la vie quand même, on expérimente dans la vie, qu'on est quand même confronté à tout ça, qu'on n'est pas dans le monde des bisonnours et que du coup, ça peut à un moment donné nous faire régresser. Par contre, effectivement, quand on monte des paliers spirituels conséquents, généralement, ils restent en place. D'accord. Et chez les hommes, ça arrive cette montée de Kundalini ? Je n'ai connu que des femmes. Ah oui, mais moi, j'ai eu des hommes dans ma session. J'ai eu des hommes, oui, cette montée de Kundalini, elle est là et elle vient vraiment transmuter. Moi, je vois, j'ai les retours en fait des personnes qui ont vécu ça avec moi ou dans leur vie au quotidien maintenant, suite à cette montée de Kundalini, il y a vraiment eu un cycle nouveau. Beaucoup ont changé de boulot, beaucoup rentrent dans une phase de vie où ils prennent conscience que la personne avec qui ils étaient depuis des années ce n'est plus la bonne. Il y a eu vraiment un chamboulement de vie important. C'est un peu comparable aux expériences de mort imminente où les personnes, elles sont chamboulées et changent du tout au tout. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est complètement ça parce qu'on a vraiment une libération, c'est vraiment un vide intérieur et on cherche en fait à se remplir de bonnes choses puisqu'on a évacué en fait tout ce qui était carrément qui pesait etc. sur nous et avec cette nouvelle énergie, on est plutôt dans une énergie de transmission, d'amour, un peu béatitude au départ mais avec une forme de sérénité quand même assez ancrée. Tu vois, on n'est pas non plus hyper perché, on ne part pas sur des trucs un peu trop… Voilà. Non, ce qui est important et dans le travail où moi je le fais, en tout cas, je m'accorde à bien ancrer les personnes à la Terre pour qu'elles puissent correctement vivre leur chemin de vie mais qu'elles aient une telle expansion de lumière qu'elles puissent se retrouver vraiment et s'ajuster et se retrouver à leur juste place en fait. C'est ça. Après, tu fais aussi des stages, des ateliers pour apprendre la médiumnité. Alors ? Alors voilà, mais je veux juste te poser la question, est-ce que pour toi, ça s'apprend la médiumnité ? Non. Pour moi, la médiumnité ne s'apprend pas. On ne peut pas devenir médium comme ça du jour au lendemain. Par contre, on dispose de capacités de naissance. D'accord ? Puisque en fait, cette médiumnité, cette clairvoyance, ce ne sont que pour moi des capacités. D'accord ? Quand on décide de travailler ou non en fonction de nos épreuves, de nos paliers, la première capacité que nous avons déjà d'entrée, c'est le magnétisme. On en a tous. On en a tous. Parce que le réflexe que tu as quand tu as mal au ventre, tu te mets la main sur le ventre. Exactement. Quand un enfant se fait mal, tu lui souffles sur la blessure ou sur la plaie qu'il a, c'est le souffle magnétique. Donc ce magnétisme, on l'a déjà ancré en nous. Le bisou magique qui marche très bien aussi. Voilà, le bisou magique. Donc ça déjà, c'est une des premières capacités. Puis on a la claire intuition, la claire empathie. Ça, c'est des choses qu'on a d'entrée quand tu tombes face à une personne et que tu dis « Non, cette personne, je la sens pas. Il y a un truc qui va pas. » Tu vois, c'est cette claire intuition. Après, cette claire empathie, c'est se retrouver à côté de quelqu'un qui est en colère et d'un seul coup de se sentir en colère et de lui prendre en fait cette colère. On a cette claire empathie. Puis il y a cette perception aussi des fois de se sentir observé ou de sentir un phénomène de froid, etc. Donc on est quand même en conscience avec plein de choses qui se passent autour de nous mais on n'arrive pas à l'apprivoiser et à le comprendre. Et moi, en fait, dans ces stages médiumnité, c'est en fonction de chaque personne, je m'adapte à travers différentes techniques à leur faire comprendre comment il fonctionne et comment l'apprivoiser et comment après s'en servir au quotidien dans leur vie. Donc je leur fais vraiment prendre conscience de leur clairvoyance par des petits exercices, de leur clair empathie par rapport à l'autre, de leur clair ressenti, le clair olfactif pour aussi, tu vois, on fait du travail aussi beaucoup sur photos, dans les enveloppes, dans plein de petites astuces et de petites techniques pour apprendre à se faire confiance et c'est en là où vraiment cette médiumnité, après, elle se met en place chez la personne parce qu'elle apprend à se faire confiance et donc elle va s'autoriser à se transmettre. La confiance, c'est peut-être la clé quoi. La confiance est la clé, tout à fait. On va parler un petit peu de ton oracle. Oui. Comment t'es venue cette idée de faire un oracle sur les heures miroirs ? Pourquoi les heures miroirs ? Alors écoute, moi je te dirais que le confinement a eu beaucoup de bon. pour moi aussi. Voilà. C'est vraiment à ce moment-là où, alors bon, tu me diras, on est chez soi, on n'a que ça à faire qu'à regarder l'horloge, mais c'est surtout que j'ai commencé, si tu veux, à être plus sur les réseaux. Donc c'était un phénomène déjà que je voyais, que je voyais mais par parcimonie parce que la première heure miroir que j'ai vue, c'était en 2006 quand mon fils est né puisqu'il est né à 14h14. Ah, 14h14. Voilà. Et donc, si tu veux, ça a été ma première heure miroir et puis après, je les ai vues mais vraiment par parcimonie et pendant ce confinement, je pense qu'on a tellement tous été en détresse, en épreuve parce que moi, personnellement, j'étais en détresse à me retrouver femme au foyer et à la maison. Alors là, c'était une détresse émotionnelle telle que ça a dû me faire passer un palier d'éveil, que ces heures miroir sont arrivées, que j'ai vu beaucoup de personnes en parler en fait sur les réseaux sociaux et qu'un soir, en fait, dans ma détresse complète, je me suis posée à l'extérieur de chez moi et j'ai dit s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, je veux comprendre quelles sont ces heures miroir et écoute, dans la nuit, il y a eu ce phénomène de canalisation, c'est-à-dire j'ai eu vraiment toutes ces images qui sont arrivées des cartes, donc les cartes vraiment ont été construites, les visuels ont été construits sur mon petit téléphone que j'avais à l'époque, voilà, mon Android, j'avais une appli donc voilà, j'ai créé en fait parce que vraiment, visuel, c'était ces images comme ça et pas autrement et après, ça a été mais des textes 72 heures, 144 pages, je n'ai fait qu'écrire. Après, il y a eu une recherche personnelle par rapport aux anges parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis très connectée à cette énergie-là et ça me parle et je voulais intégrer ça, justement, ces heures miroir à ces anges parce que ça me parlait tellement mais il y a toute la partie, une grosse partie guide est arrivée en fait en canalisation. Beaucoup de parties des textes sont vraiment en fait des messages délivrés en canalisation écrite extrêmement rapidement. Donc, ce bébé est arrivé là en 2021, j'avais tout et au départ, je me suis dit, bon ma Julie, maintenant ce projet, tu l'as là, il faut que tu lances, mets-toi dans l'auto-édition, on s'en fiche, il faut que tu lances ce bébé et vraiment, je n'avais pas d'attente particulière, je me disais juste qu'il fallait que cet outil sorte parce que les gens en avaient besoin. C'est tout ce que je me disais. Et puis, j'ai eu, voilà, plusieurs connaissances autour de moi qui m'ont dit, mais quand même Julie, écoute, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que tu l'envoies quand même à une maison d'édition et je me suis dit, bon, qui ne tente rien à rien, j'envoie le petit mail le matin à 9h et à 10h, j'avais la réponse et j'avais mon éditrice qui m'a appelé en disant le projet m'intéresse et voilà. Donc, on l'a sorti sous maison d'édition en 2022 et ce beau bébé déjà a été vendu à 13 000 exemplaires et c'est vraiment un outil qui me tient à cœur parce qu'avant tout, il a été créé pour que les gens puissent avancer sur leur chemin de vie et vibratoirement. Il y a quelque chose, il y a une forme de soin, d'énergie toute particulière dedans parce que tout ce qui est un peu canalisé, il y a ces vibrations, il y a ces énergies, il y a ce truc quand tu regardes la carte que tu lis, le texte, les poils s'irrissent, voilà, il y a ce frisson qui te parcourt. Alors, en tout cas, je n'ai pas d'action avec ton oracle mais c'est l'oracle que j'utilise le plus avec mes amis, avec ma copine, dès qu'elle arrive chez moi et qu'elle veut tirer une carte, elle prend ton oracle. Voilà, mais je n'ai rien à y gagner, je vous le dis. En tout cas. Allez, on va énerver un peu Christelle, d'accord ? Là, Christelle, elle est en train de dire, on va l'énerver un petit peu. Énervement Christelle. On va prendre trois personnes, vous allez simplement dire le prénom et vous marquez oracle et les trois premières qui marquent oracle, on leur fait un petit tirage. Les trois premières. Ouais. La Christelle, elle est en train de dire non, non, non. Allez, en attendant que les trois premières, voilà, donne-moi, tu me donneras simplement, tu m'envoies Christelle, tu m'envoies simplement le prénom et les trois premières personnes qui disent oracle. Voilà, c'est tout. On va attendre deux secondes. Ça va venir. Je sais qu'on a un petit décalage, c'est pour ça. On va, voilà. Il y en a qui donnent leur date de... Ah, voilà. Je vois déjà. Ah, mais voilà, ça y est, c'est... Elles sont là. Alors, envoie-moi Christelle les prénoms. Là, je crois, c'est fini, c'est bon, c'est bon, on les a. Là, je vois tout défiler. Ça y est, c'est fini. Trois, c'est tout. Trois. Tout le monde s'est jeté. Il y en a au moins 50 là déjà, déjà direct. Non, non, les trois premières, c'est tout. Christelle, tu peux me les envoyer s'il te plaît ? Alors, merci. Je regarde s'il me les a envoyés sur mon téléphone ou sur mon iPad. Voilà. Alors, ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'elle m'a tout envoyé là ? Voilà. Alors, première, c'est Laurence. OK. Voilà, pour Laurence. Pour Laurence. Alors, voyons pour Laurence, quelle heure miroir lui est destinée ? OK. Donc, on est à l'heure miroir, 4h04. Ici, véritablement, pour toi, Laurence, on dit qu'il y a un changement de cycle qui est arrivé en fait dans ta vie où tu as eu besoin de recréer un cadre sécurisant, en tout cas des fondations solides parce que tu vivais beaucoup de schémas répétitifs. Donc, c'est vraiment ce que cette heure miroir, elle dit. Tu vivais beaucoup de schémas répétitifs et tu avais besoin en fait de cadrer, de structurer un petit peu ta vie par rapport à ça, de retrouver des fondations solides. Voilà. Et donc, ça, c'est un petit peu mon ressentiment énergétique, mais je vais te lire quand même la carte. Complètement. Parce que c'est vraiment le plus important. Donc, tu vois, avec 4h40, tu as eu un petit peu l'impulsion du ressenti énergétique. Et maintenant, je vais te mettre en vibration avec la carte. On y va. Alors, cette carte, elle est en connexion avec l'ange Seiya. Il représente l'éveil et la vie à l'infini. Par l'intermédiaire de l'heure inversée, 4h40, il envoie son rayon sacré afin de faire vibrer votre élixir de vie pour voir toujours au-delà de vos peurs. Certaines révélations concernant le cycle infini de la vie vont vous être faites. Il n'y a pas de fin à la vie. Cet ange gardien est un protecteur contre les angoisses qui vous rongent. Il intervient pour répondre à vos questionnements profonds. Le véritable amour existe-t-il ? Sommes-nous tous des guérisseurs ? Trouvons-nous un jour la paix de l'âme ? Porteur de messages bienveillants pour le couple, il incite à cultiver les petites preuves d'amour. Il favorise les échanges enrichissants avec le foyer. Sa présence dans le domaine du travail incite à être indépendant et fonceur. sa protection rend propice aux affaires. Et il y a encore tout un texte. Est-ce que je vais au bout ? Écoute, je ne sais pas. C'est toi qui vois, de toute façon. Alors, vraiment, je laisse un petit peu de suspense. Comme ça, ça vous invitera, Laurence, à aller un petit peu au bout. Mais vraiment, là, sachez que vous pouvez solliciter l'ange CIA en tout cas pour vous accompagner. Que c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous détacher de vos maux physiques et qu'il vous accompagne en tout cas à sécuriser votre vie dans l'instant T et à penser certaines blessures. Très bien. J'espère que ça va parler à Laurence. On va continuer avec Karine, avec un K. Karine avec un K. OK. OK. Donc là, Karine, on a l'heure miroir 22h22 pour toi. Et là, avec 22h22, on dit qu'il faut véritablement trouver et mettre de la fluidité dans ta vie. C'est vraiment très important que ça soit dans le point de vue familial, dans le point de vue professionnel, pour éviter justement de vivre des phénomènes un peu miroirs. On te dit qu'il faut créer un petit peu de fluidité, être un peu plus dans le lâcher-prise, laisser les choses arriver comme elles doivent arriver. Il y a aussi beaucoup d'énergie familiale dans cette carte, comme si le temps était compté par rapport à la famille. Donc là, véritablement, par rapport au texte, il y a ce phénomène de lâcher-prise, d'abandonner, que ça y est, vous êtes prêts en fait pour accéder à ce qui est juste pour vous. que vos efforts ont payé et que vos guides sont vraiment à vos côtés pour que vous retrouviez l'étincelle, je vais y arriver, qui vous animait autrefois. Et cette heure miroir, elle est donc en correspondance avec l'ange liée à Yael que vous pouvez solliciter quand vous voyez cette heure miroir. Ça représente l'éternité, la maternité. Cet ange, il apporte un regard d'amour sur le monde, amène à prendre conscience de cette réalité. Priez-le également pour une évolution de carrière qui vous tracasse. Il favorise les réussites qui enrichissent. Avec lui, vous développerez un don pour le commerce. cependant, il porte votre attention sur le fait que l'argent et le monde spirituel ne font pas bon ménage. Donc, préservez-vous aussi de ne pas vous laisser envahir par ce besoin, besoin de gagner de l'argent pour vous sécuriser. Ok. Eh bien, on va finir par Johanna. Johanna. Johanna, J-O-H-A-2-N-A. Johanna, allons-y. Hop. Alors, Johanna, on a 4h44. 4h44, ici, c'est vraiment une protection divine. J'ai besoin, je suis dans un cadre de vie où vraiment, j'ai besoin de cette protection divine pour comprendre en fait des phénomènes et des épreuves que je vis, surtout dans le domaine spirituel. Donc, peut-être Johanna est confrontée à un éveil spirituel assez conséquent où elle a besoin en fait d'être sécurisée, d'être harmonisée. d'être sur un bon palier spirituel. Par l'intermédiaire, justement, de cette heure miroir, on vous informe qu'il existe quelque chose de plus grand et qu'il faut vous connecter, justement, à cette sagesse, à ce palier supérieur. Il faut que vous gardiez foi aussi en l'amour. Dans 4h44, il y a garder cette foi à l'amour. Vous êtes protégé. Donc, peu importe ce que vous allez engager, vous allez être protégé. Cette carte, elle est directement connectée à l'ange gardien AAL qui apporte beaucoup de ressentis. Donc, vous êtes quelqu'un qui sensiblement avait beaucoup de perceptions et on confirme aussi beaucoup vos ressentis. Non, il faut vous écouter. Vous avez vraiment les clés en vous et il faut en profiter justement pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et vous éveiller comme vous le souhaitez. pour vous, c'est vraiment une nouvelle ère spirituelle qui s'ouvre à vous et il faut prendre le temps de respirer et de vous accorder beaucoup d'amour. C'est très important. Et oui, c'est très important pour tout le monde d'ailleurs. Pour tout le monde, tenons-nous de l'amour. Merci aux heureuses gagnantes Laurence, Karine et Johanna. On va passer maintenant aux questions des internautes. Très bien. Avant de passer aux questions des internautes, on va parler un petit peu de l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire. Alors, l'actualité, c'est d'abord les ateliers que nous faisons, que nous organisons avec On ne vous demande pas d'y croire. Si vous êtes intéressé par les ateliers que nous organisons avec la chaîne, je vous incite à aller voir sur mon site internet donc on ne vous demande pas d'y croire.fr les vidéos de présentation de chaque atelier que nous proposons actuellement. Les inscriptions sont ouvertes pour l'atelier de Patricia Penaud le 19 avril. Ceux de Sandrine Dupuis, vous savez, je l'ai interviewé il y a quelques temps. Donc, c'était samedi dernier et puis aussi l'atelier de Sophie Znaïdi pardon, le 16 avril. Après, on va parler évidemment de cet événement que j'organise avec le domaine Scarabée. C'est le deuxième festival On ne vous demande pas d'y croire Scarabée. Ce sera le 18, 19 et 20 mai 2024 toujours avec un nombre incroyable d'invités, des conférences, des concerts, des dédicaces, des interviews. Alors, le programme définitif et je crois qu'il a été bloqué aujourd'hui. C'est fini. Il n'y a plus de... Là, on a poussé les murs, je peux vous le dire. Quand je disais un nombre incroyable d'invités, il y a un nombre incroyable d'invités, des personnes qui évidemment ont participé à au moins une interview sur ma chaîne. Le lien de la réservation est dans la description de la vidéo. ça se déroulera à Mérigny, c'est près de Lille, je vous le rappelle, 18, 19, 20 mai. Voilà. Et puis, amis Bastier, amis Bastier, nous allons bientôt vous voir. Nous serons à partir de 15h à la FNAC de Fouriane, donc c'est à côté de Bastia, pour la dédicace, pour la sortie de notre livre Le scientifique face à l'invisible, un livre que nous avons co-écrit avec Laurent Jacques Costa. Donc, je vous donne rendez-vous à 15h, à partir de 15h pour une séance de dédicace à la FNAC de Bastia à Fouriane. Et puis, le 20 avril, nous serons à Béziers, toujours avec Laurent Jacques Costa, au domaine des Hautes-Vignes, chemin de la Dobinelle. Alors, durant cette journée, il y aura aussi de la médiumnité en salle avec Valérie Gruget et David Fontaine, deux médiums qui ont déjà participé à mon émission. Je ne sais pas si j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, mais en tout cas, je vais le mettre très rapidement dès que j'ai fini. Dans les autres vidéos, il y a déjà le lien, mais là, je ne sais pas si je l'ai mis à jour. En tout cas, voilà, je vous rappelle aussi le partenariat que nous avons avec le magazine Infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'un an, quatre numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€. Et pour finir, je vais vous présenter une nouvelle rubrique, un espace de communication dédié aux éditeurs qui souhaiteraient mettre en avant un livre de leur collection. Ça s'appelle Le coin des éditeurs. Vous pouvez bien sûr retrouver les liens des livres qui sont présentés dans cette rubrique dans la description de la vidéo. Voilà, c'est Le coin des éditeurs. De quel côté de la caverne je regarde ? Vers l'entrée ou vers la paroi du fond ? Pour la première fois de ma vie, je prenais conscience de toute la complexité de nos existences. Moi qui avais constamment cherché la simplicité dans l'analyse pragmatique des faits, j'étais ébranlé. Et en même temps, je me sentais tout fiévreux, excité, comme un enfant en passe de découvrir un incroyable secret. Bonjour à toutes les belles âmes. Je suis ravie de présenter mes ouvrages La Clémence de l'Ange et La Clémence de l'Ange Souviens-toi de l'éternité. J'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans. Aujourd'hui, je vous raconte tout et surtout les messages de mon guide. Retrouvez mes ouvrages sur toutes les plateformes ainsi que dans ma boutique mazran.sumhubstore.com A très vite. Merci à Philippe. Bonjour, je suis Christine Cointepa et je viens ici vous parler de mon livre Initier mes pas prêtes aux éditions Le Lice Bleu. Dans ce livre, je parle de mes expériences en tant que médium, des contacts défunts et je dispense aussi des conseils pour les personnes qui s'éveillent à la spiritualité. Donc, si vous vous sentez attiré par la spiritualité, je vous conseille de le lire. Vous pouvez le retrouver aux éditions Le Lice Bleu, aussi à la FNAC ou sur Amazon. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture. Au revoir. Bonjour, je suis Nathalie Balassé. J'ai écrit le livre Le jour où j'ai décidé de guérir. Je ne l'ai pas écrit pour moi. Je l'ai écrit pour toutes les personnes qui ont envie de reprendre leur santé en main, malade ou pas. Parce que je pense que pour garder la santé, garder l'homéostasie, il est nécessaire de travailler sur le corps et sur l'esprit, même lors d'un diagnostic de maladie incurable comme ça a été mon cas. Donc, je vous explique comment j'ai guéri. Bonne lecture à tous. Merci beaucoup Christelle pour toutes les questions que tu m'as envoyées. Voilà, maintenant je vais les chercher, les questions. Voilà. Oh, il y en a beaucoup. Oh là, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, il y a écrit dans... Ah oui, ça c'est ce que tu m'avais écrit tout à l'heure parce qu'effectivement sur YouTube, je m'étais trompé d'heure. J'avais mis 19h30. Excusez-moi pour ceux qui attendent 19h30. C'est dans 6 minutes. Voilà, vous aurez loupé l'émission. Vous pourrez le voir en replay en tout cas. Allez, on va commencer par la première question par Soleil12. Est-ce que tu fais des dessins, comment dire, médiumniques, qui pourraient donner suite à de futurs projets ? Alors, je... Il m'est arrivé en fait, suivant les défunts, les entités et les fréquences dans lesquelles je suis, effectivement, de créer ce phénomène en fait de dessin canalisé, en fait. Mais c'est très, très rare et je ne pense pas que c'est quelque chose sur lequel je veux m'expanser. Donc, je dessine, je suis artiste, je fais des peintures et tout ça. Il y a quelque chose de très connecté. Ça m'arrive aussi quand je suis connectée à un défunt, justement, d'avoir ce phénomène de gribouillage un petit peu qui, à la fin, donne un portrait. Mais c'est vraiment pas... Pour le moment, en tout cas, ça ne vibre pas en moi. OK. Alors, le pseudo, je suis désolé, mais à chaque fois, je suis obligé de le dire parce que c'est le pseudo, c'est le vrai pseudo de la personne qui va poser la question suivante. À chaque fois, ça me fait rire, mais c'est nul. C'est Pula Moule qui demande... La première fois, ça m'avait fait... J'étais très surpris parce que je l'ai dit, mais... Oh, mince ! Bon, OK. Alors, la question de Pula Moule, c'est, c'est-elle si un défunt peut apprendre d'un vivant ? Alors, si un défunt peut apprendre d'un vivant ? Alors, là, on va plutôt être sur un ressenti personnel. Oui. Je pense personnellement, moi, que la dernière génération des enfants qui sont arrivés sont vraiment comme des maîtres ascensionnés, en fait, où ils arrivent avec un savoir tellement immense. Et je pense effectivement que ce défunt, en tout cas, de cette génération-là, qui n'est pas particulièrement la mienne, mais en tout cas, de cette génération-là, effectivement, peut prendre un savoir pour le transmettre à l'invisible. D'accord. On continue avec Laurence. Comment expliquer que les ombres peuvent nous toucher, claquer des portes et pas les défunts familiaux la plupart du temps ? Alors... Ça peut être des défunts familiaux, les ombres, non ? Non, il y a des défunts familiers qui peuvent le faire, il y a des ombres qui peuvent le faire. Moi, ça m'est déjà... Ils ont des fréquences différentes et tout dépend de comment ils perçoivent les charges magnétiques que l'on a autour de nous et la manière dont en fait ils se nourrissent du vivant parce qu'il faut savoir quand même qu'une entité invisible, elle vient pomper une énergie vivante, elle ne vient pas pomper une batterie externe. Elle va venir en se chargeant de notre énergie vivante, venir faire dysfonctionner nos appareils, mais en tout cas, elle ne se nourrit pas forcément de ces charges électriques. C'est magnétique, surtout beaucoup, des charges magnétiques. Et comme on a beaucoup de magnétisme en nous, on est la première batterie. mais les ombres, ce n'est pas forcément les ombres qui font bouger en tout cas les objets, c'est plutôt l'entité que l'on ne voit pas, l'invisible, vraiment ce défunt qui à un moment donné va interagir. Moi, je sais que moi, avec mes défunts à moi, je ne les ai jamais vus. Je ne les vois pas, très peu dans les rêves. Par contre, c'est olfactivement. Je sais que voilà, quand j'ai ma grand-mère qui arrive, chez moi, ça sent la naphtaline. Ce n'est pas mes défunts à moi en tout cas qui ont bougé mes objets ou prendre des clés ou autre. Mais en tout cas, effectivement, ils sont capables de faire ça, même de faire disparaître des objets et de les amener sur leur plan et puis de les faire réapparaître plus tard. Mais tout dépend de leur charge magnétique. Généralement, quand on est un peu du domaine de l'ombre, c'est qu'en termes d'énergie vibratoire, on est quand même un peu bas. Ok, d'accord. Une autre question, toujours depuis la moule, est-ce qu'on peut mourir d'une autre façon que celle qui était initialement prévue ? Alors oui, parce que ça, je le dis vraiment dans ma conférence qui me tient à cœur qui s'appelle « Les guides et les contrats d'âme » justement, que j'ai reçus en canalisation quand je suis montée faire un petit bilan avec eux. Effectivement, on peut mourir d'une autre façon. Le suicide est une rupture de contrat d'âme. Donc, à un moment donné, si on en a marre de notre contrat, on peut effectivement s'autoriser, on ne va pas rester bloqué sur d'autres plans. C'est une forme de rupture, en tout cas, par rapport à une mort qui est prédéfinie suivant notre libre arbitre et notre chemin de vie. Mais en tout cas, il faut se retirer de cette croyance limitante qu'on est pénalisé et qu'on ne monte pas parce qu'on a ce geste. C'est pareil. C'est une rupture de contrat, simplement. On continue avec Thomas. Vu votre passé dans une école catholique, avez-vous croisé Padré Pio ou d'autres personnages ? Non. Effectivement, j'ai beaucoup croisé de moines ou de sœurs qui étaient décédées. À l'abbaye de Vézelay, en plus ? À l'abbaye de Vézelay. Mais le pire, c'est dans la crypte. Je ne pouvais… Moi, tout ce qui est crypte et tout ça, je ne pouvais pas descendre dedans parce qu'il y a eu quand même beaucoup de phénomènes même au niveau des bénitiers et tout ça. À l'époque, quand même, les églises, les cathédrales, les abbayes étaient quand même des endroits aussi qui servaient pour juger les gens, etc. Donc, il y a énormément de mémoires et tout ça. Donc, c'était assez lourd mais beaucoup les cryptes. Moi, je ne pouvais pas descendre dans les cryptes. Mais non, je n'ai jamais eu en tout cas ce privilège même quand je me suis déplacée à Lourdes en tout cas de pouvoir voir ces personnes-là. plusieurs sœurs ou plusieurs prêtres décédés en tout cas qui erraient encore sur Orly. Tu n'as pas croisé Marie-Madeleine ? Non. À Vézelay, tu aurais pu ? J'aurais pu. Thomas qui pose la question suivante, est-ce que vous lisez les annales akashiques ? Alors, je ne peux pas dire que je lis les annales akashiques mais en tout cas, j'arrive à me connecter effectivement aux vies passées aux vies antérieures des gens, à ce qu'ils ont pu expérimenter en tout cas dans d'autres vies et en tant qu'hommes, en tant que femmes, etc. Donc oui, j'arrive à me connecter à ça maintenant de donner un terme à l'akashique. Je ne peux pas vraiment vous dire comment ça fonctionne. Ok. Marie-Née est là qui pose la question suivante. Est-ce que les défunts nous voient comme quand ils étaient avec nous sur Terre ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est comme si, c'est véritablement comme si vous étiez une photo, ils vous perçoivent, ils vous sentent, ils vous... C'est comme s'ils étaient véritablement en fait à côté de la manière dont ils vous touchent, dont ils s'approchent de vous. Vraiment, ils sont vraiment là et ils nous perçoivent vraiment comme on est. après, c'est pareil, je reviens sur la même chose, tout est une question de vibration. Certains défunts qui ont une vibration trop basse vont juste avoir des échos de notre voix et ne vont pas pouvoir nous percevoir. D'accord, ok. Voilà. On continue avec Maëlys. Est-ce que les malades incurables et cancéreux au dernier degré qui sont épuisés récupèrent très vite de l'autre côté ou il leur faut obligatoirement du temps pour se remettre ? Alors, tu parlais du SASS, justement, de remise en forme peut-être. La première libération dans une mort, c'est la libération des maux physiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte le véhicule, il n'y a plus de souffrance. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, c'est vraiment le nettoyage qu'on va faire de l'âme après et quand ils se manifestent auprès d'un médium parce qu'ils donnent des symptômes de comment ils sont morts, voilà, à un médium, c'est vraiment pour indiquer aux vivants qui ils sont. D'accord ? Ce n'est pas parce que eux, dans l'invisible, ils ressentent encore ces douleurs. Ok. On continue avec Thomas. Quelle a été votre pire expérience, évidemment, dans ton métier ? Ma pire expérience dans mon métier ? Une peur, peut-être ? Je dirais vraiment que j'ai été confrontée à des entités très sombres d'une violence où vraiment qui vous amène à vous retrancher véritablement dans vos parties les plus sombres et être vraiment dans une phase très noire. Donc, je dirais que c'est vraiment une phase où je n'étais pas encore assez prête à affronter, en tout cas, ces deux côtés-là parce qu'il y a une véritable polarité et où vraiment j'ai eu peur parce que je me suis sentie en danger face à une entité parce que je sentais qu'elle allait me traîner vers vraiment quelque chose de sombre, que j'étais trop dans ces impulsions de colère avec des rêves très sanguinolents. C'est vraiment face à ça que j'ai eu la plus mauvaise expérience en tant qu'entité, vraiment très sombre, très noire. Je ne peux même pas dire que c'est une énergie défunt, c'est vraiment autre chose en fait. Ok. Fais gaffe au juste micro et il frappe. Non, non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il fait sur le pull. Voilà. Sinon, après, je vais avoir des personnes qui vont faire des commentaires désagréables. D'accord. Je reste sage. non, c'est bon. Laurence qui demande est-ce que les maîtres ascensionnés sont une réalité et est-ce que les défunts ont une interaction avec eux ? Alors, oui, moi, je pense que c'est un peu, tu sais, comme les grades dans l'armée. Ouais. Ouais, moi, je vois… D'accord, tu penses à une hiérarchie, quoi. Ouais, il y a vraiment ce système de hiérarchie et le maître ascensionné, pour moi, ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas réincarné et qu'il a regardé parce qu'il avait déjà un peu tout fait les bilans et qu'il a pris de la hauteur et qu'il guide un peu les autres et oui, moi, je pense qu'il y a une hiérarchie un guide ou pas. Attention, le défunt ne devient pas systématiquement un guide. Il y a d'autres fonctions encore derrière et d'autres boulots, entre guillemets, d'autres jobs. Donc, du coup, ouais, pour moi, le maître ascensionné, il y a vraiment cette hiérarchie derrière, ces grades, en fait, suivant ce que l'on a, le nombre de vies qu'on a expérimenté, ce sur quoi on a travaillé, conscientisé, accompagné, vraiment. Tu leur poses des questions très curieuses comme ça, comme des questions « Est-ce que les défunts peuvent… » « Est-ce que les maîtres ascensionnés sont une réalité ? » Est-ce que tu leur poses toutes ces questions un peu… C'est vrai que c'est très terrien, c'est très matériel. On voudrait peut-être que le monde sur Terre soit sur le même modèle que le monde de là-haut, soit sur le même modèle que le monde sur Terre. C'est peut-être notre vision très matérialiste. Mais voilà, est-ce que tu leur poses ces questions, toi ? Ouais, c'est vrai que j'échange beaucoup avec eux et ce qui est assez rigolo, c'est que dans ma manière d'échanger, en fait, je ne suis pas si protocolaire, si prière. Quand je leur parle, c'est beaucoup « Eh les gars ! » ou « Aidez-moi ! » ou « Voilà, je veux cette réponse ! » ou « Quand je marche, je dis bon… » Comme si vraiment, c'était un ami ou une équipe, en tout cas, qui était à côté, vraiment une équipe céleste et qu'on est ensemble en fait pour travailler. Donc, il y a vraiment ce phénomène de « Je parle à un ami, je te demande « Bon ben voilà, qu'est-ce que tu en penses ? » Là, en ce moment, il est en train de se passer ça, vous de vos points de vue, où est-ce que ça va nous mener ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut encore apporter ? C'est vraiment… Voilà, je leur pose beaucoup de questions et j'ai beaucoup d'échanges avec eux. C'est ce qui permet aussi d'avoir une philosophie de vie un peu plus apaisée. D'accord. Fabienne qui demande « Est-ce qu'un défunt peut donner un message à un proche pour l'avertir d'un événement négatif ? » Oui. Oui. Par contre, il peut le faire exclusivement si c'est inscrit sur le chemin de vie de la personne et dans son contrat d'âme. C'est-à-dire qu'il ne lui donnera pas une information qui n'est pas nécessaire pour l'évolution de son chemin de vie. Donc, le défunt va juste en fait anticiper ou permettre à la personne d'anticiper qu'elle va vivre cette épreuve. Il ne va pas lui permettre que ça n'arrive pas, mais en tout cas, il va lui dire « Voilà, il va falloir que tu anticipes parce que ça, ça va arriver. Ça peut être une épreuve violente ou douloureuse pour toi. Il faut que tu sois prêt. » D'accord. Ok. On continue avec Sissi. Comment se protéger de l'invisible ? Telle est la question. Telle est la question parce que moi, je parle vraiment du principe où on a tous des milliers de techniques et il faut expérimenter et il faut expérimenter les techniques qui te conviennent et écouter ton ressenti. Parce que si tu fais les choses bêtement, si tu brûles un ensemble bêtement, si tu crées une bulle de protection bêtement parce que quelqu'un te l'a dit mais qu'à l'intérieur de toi, ça ne vibre pas et ça ne résonne pas, ça n'aura aucune protection. Donc, si pour toi, la prière te protège, si pour toi, une pierre te protège et que tu poses cette intention de protection, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ok. Et Gisleine qui demande peut-on communiquer avec un défunt s'il est réincarné ? Alors, à partir du moment où en tout cas il y a une incarnation, il y a un switch de guide et il n'y a plus, pour moi, en tout cas dans ma vérité à moi, il n'y a plus moyen de communication. Une fois que l'âme elle s'est réincarnée, on passe à un guide suivant, une personne qui est derrière qui sert d'intermédiaire. De même que il y a un intermédiaire avec les archanges et les anges, des fois les guides qui prennent le relais ou même des fois il y a des défunts, il y a un guide qui prend le relais entre les défunts, on ne peut pas communiquer directement mais dès qu'il y a incarnation déjà, pour moi, on ne peut plus, la personne rentre dans son nouveau chemin de vie et vous n'êtes peut-être pas inscrite dans son contrat d'âme à ce moment-là. Ok. Monsieur Moule qui pose une autre question, est-ce qu'un guide peut faire une erreur ? Alors, généralement non parce qu'ils ont un plan vraiment béton et prédéfini qui a été inscrit pour vous à la minute, à la seconde ils peuvent, les guides en fait ils ne peuvent pas interagir dans votre vie, dans votre chemin de vie pour vous empêcher de quoi que ce soit, ils sont là pour apporter en fait des synchronicités pour vous guider. Ces synchronicités-là, c'est vous qui les avez choisis quand vous avez construit votre contrat d'âme. Donc, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Ok. Caroline, est-ce qu'un médium peut tout faire ? Communication animale, soins énergétiques ou a-t-on une spécialité quand on est médium ? Je pense que possiblement un médium a la capacité de tout faire, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il se disperse, il faut qu'il s'aligne à ce qui lui résonne dans l'instant T. Donc, il ne faut pas non plus être au moulin à la farine partout. Voilà. Il faut juste écouter à cet instant qu'est-ce qui me vibre pour le moment. Donc, voilà, je suis dans cette spécificité-là, je fais ça et puis plus tard, peut-être, j'expérimenterai ça autrement et ainsi de suite. Mais, il ne faut pas se disperser. Et moi, vraiment, ce que je fais, c'est-à-dire que je ne fais pas tout le temps du contact défunt, j'aime aussi accompagner le vivant parce qu'il faut savoir que la fréquence du défunt est quand même une fréquence assez basse, pas comme une fréquence canalisée d'une source ou d'un guide ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, vraiment, quand on transfère des messages de défunt, ça va nous pomper des énergies qui peuvent parfois mettre notre corps physique en danger. Et donc, c'est très bien d'avoir un relais aussi avec des communications avec du vivant, avec des formations, avec de la transmission et des choses comme ça. On continue avec Laurence. Faites-vous une différence entre l'ancrage et l'enracinement ? Y a-t-il l'un des deux qui serait plus négatif ? Alors, moi déjà, j'ai vraiment une définition particulière des deux. C'est-à-dire que pour moi, l'ancrage, c'est ce qui vous ramène à cette vie sur Terre. C'est de ne pas oublier d'être trop dans le spirituel et de ne pas oublier que vous avez signé l'expérimentation. Donc, parfois, quand on vous dit aller vous ancrer, c'est simplement profiter de la vie et de ce que vous êtes venu faire en tant qu'humain sur cette Terre. Et l'enracinement, il est peut-être plus dans la méditation où là, on va visualiser qu'on vient en fait s'enraciner dans cette Terre, dans Gaïa, ressourcer d'énergie notre corps, nos différents corps éthériques, etc. Voilà. Eh bien, écoute, ah non, il y a encore une dernière question. J'ai cru que c'était la dernière, mais non. C'est Soleil 12. En plus des cartes supplémentaires pour l'oracle des heures miroir à paraître, un autre oracle sur un thème différent est-il prévu prochainement ? Écoutez, oui, il n'y en a même pas qu'un et maintenant, c'est à ma maison d'édition de lancer le feu. Mais oui, effectivement, j'aime beaucoup les oracles. Je trouve que c'est quelque chose qui accompagne et oui, j'aimerais faire un complément en tout cas de l'oracle des heures miroir avec deux ou trois autres heures miroir triples. Voilà. Et effectivement, il y a un autre oracle à venir, une petite pépite encore. Ah, j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup Julie, c'était passionnant. On voit que tu es passionnée aussi par ce que tu fais, vraiment. Merci Christelle, évidemment. Merci Cyril, merci Laurent Jacques, merci Matisse, merci Alicia, merci mon fils Lisandre et puis merci aussi à Laetitia. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez combien ? Alors, vous êtes combien ? Je veux dire, on va parler au présent. On va parler au présent. Vous êtes combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Je vais y arriver, j'actualise. Vous êtes 114 621 abonnés. Tout ça me motivait. Je vous fais 114 621. Bisous. Voilà. Et je vous donne rendez-vous aussi demain, mercredi 10 avril avec l'éminent scientifique Philippe Bobola avec qui nous aborderons le thème de la guérison. Voilà. Donc, Julie, je peux désormais te laisser le mot de la fin. Mais écoutez, je remercie toute l'équipe. Je te remercie, toi Philippe. Je remercie tous les participants à cette émission. Voilà, c'est toujours un beau cadeau. Et merci à toi de ce que tu partages, aussi de cette passion, de tout ce que tu donnes. et puis voilà, de ces énergies que tu as bienveillantes avec tes intervenants. C'est toujours, c'est une chaîne fun. Alors moi, je n'ai qu'un truc à vous dire, mais abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. J'embrasse tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501